On vient d'entendre la lecture de sa propre lettre par la sœur de Samuel Paty, Michael Paty. Beaucoup de dignité, une colère contenue. C'est la première fois sur Europe 1 et c'est la première fois qu'elle s'exprime oralement. C'est très fort, une voix affirmée, déterminée. Stéphane Simon, vous êtes l'auteur de ce livre Enquête sur cet assassinat terroriste. Tout d'abord, comment vous réagissez à ce moment ? Écoutez, j'ai déjà la voix, pardonnez-moi, étranglée parce que c'est une grande émotion d'écouter cette femme. Je rappelle qu'elle est infirmière, anesthésiste, qu'elle trouve l'énergie d'être debout, digne, de trouver des mots qui sonnent juste, d'être dans une forme d'équilibre parfait et de nous interpeller collectivement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement victime de la douleur dans cette affaire, elle veut de la lumière. Elle veut de la lumière pour tout le monde. Et je pense que ce serait vraiment refuser et plonger dans le deuil à nouveau cette famille que de refuser qu'il y ait une commission d'enquête sur tout ce qui est advenu dans cette affaire Patti, dont on sait aujourd'hui, on l'a raconté sur 250 pages, que les responsabilités n'ont pas été assumées par un certain nombre de services de l'État, le ministère de l'Intérieur en priorité, le ministère de l'Éducation nationale également. Et moi, je souhaite, comme n'importe quel citoyen, que la lumière soit faite, non seulement sur les coupables immédiats, mais les complices immédiats du tueur, Abdoula Kanzorov, le criminel, celui qui va décapiter Samuel Patti, mais également sur tous ceux qui se disent des hommes de bien, mais qui sont restés dans l'inaction pendant si longtemps. Stéphane Simon va rentrer dans les détails. Vous venez de dire, et cela, il faut le souligner, que s'il n'y a pas cette commission d'enquête, ce serait replonger toute cette famille dans le deuil. C'est bien cela la conséquence, c'est-à-dire que c'est une décision très lourde qu'aura à prendre le Parlement, les parlementaires. C'est ça qui est en jeu. Mais il me semble qu'en tant que responsable de la nation, chaque parlementaire est élu pour cela, pour assumer des responsabilités. Ils se doivent de faire la lumière sur ce qui est advenu, afin que cela ne recommence pas. Michael Patti est extrêmement clair. Elle demande que le récidive, il n'y est pas. C'est aussi simple que ça. Donc comment on pourrait vouloir exempter de commissions d'enquête, faire l'économie de tout ça, alors qu'on a l'occasion d'une catharsis et de tirer des leçons de ce qui s'est passé ? Voilà, c'est essentiel. Oui, je pense que ce serait absolument épouvantable, mais épouvantable de refuser cette commission d'enquête. Ce n'est pas une manière de mettre la pression pour que ça existe. C'est une manière de dire à tout le monde, mais enfin, la moindre des choses, c'est qu'on fasse la lumière sur tout cela. Ces mots sont très forts. Les mots sur Europe 1 de la sœur de Samuel Patti, de Michael Patti. Mon frère Samuel Patti n'a-t-il pas rempli sa part du contrat social pour que l'État ne lui ait pas assuré sa protection ? Derrière ces mots, c'est la description de quoi ? D'un abandon ? C'est tout simplement qu'alors qu'une menace se précisait, à partir du 9 octobre, la menace est établie et elle monte en pression au fur et à mesure que cette espèce de djihad numérique qui a été lancée contre Samuel Patti pour demander son exclusion, pour dire que ce professeur est un voyou, pour lui mettre finalement une cible sur le front, eh bien, pendant que cette menace est croissante, eh bien, il y a des services de renseignement qui ne réagissent pas, qui sont dans une inaction forcément un peu coupable et un ministère de l'Intérieur qui ne protège pas. Je rappelle juste une petite anecdote. La seule chose, parce qu'on parle de Samuel Patti, mais le collège non plus n'a pas été protégé. La seule chose que l'on ait accepté de faire, et c'est à l'initiative du maire, me semble-t-il, c'est qu'une patrouille, une simple patrouille de police municipale, donc avec des policiers désarmés, puisse passer de façon aléatoire devant ce collège. Qu'est-ce qui s'est passé en vérité ? Le jour du crime, à 14 heures, le criminel se présente devant le collège du Bois-dolme, il va rester trois heures à faire le pied de grue pour qu'on lui désigne Samuel Patti, et il ne se passe rien. On voit bien que la moindre protection aurait pu permettre d'éviter ce drame. Et si simplement les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur avaient dit à Samuel Patti, n'allez plus à l'école, mettez-vous en recul, mettez-vous en retrait dans quelques jours, ce sont les vacances, ne revenaient plus demain à l'école, on aurait évité ce moment. On aurait évité ? Cet assassinat, bien entendu. C'est tout le sens du livre que l'on a écrit. Je dis « on » parce qu'on est plusieurs à avoir fait ce livre, je l'ai écrit moi, mais on a enquêté collectivement. Eh bien, il se trouve, il se trouve que oui, on aurait pu éviter et on aurait dû éviter. Cette phrase est lourde de sens, Stéphane Simon. Autre phrase, cette fois-ci, lue par Michael Patti dans sa lettre adressée au président du Sénat, et plus largement à l'État, quand elle dit, je cite, « ce comportement attentiste, qui consiste à agir lorsque le crime a eu lieu, afin d'éviter toute stigmatisation et amalgame, illustre l'argumentation visant à éviter les confrontations avec la violence islamiste. Cacher sous le tapis, ne pas faire de vagues alors que les risques étaient connus, ça c'est d'une gravité extrême. » Et je veux expliquer quelque chose à vos auditeurs. C'est qu'aujourd'hui, à la barre des accusés, il y a plusieurs islamistes qui vont se retrouver et qui vont dire « mais vous voyez bien que nos vidéos, finalement, elles n'étaient pas si lourdes de conséquences et qu'elles n'étaient pas si graves. » La preuve, c'est que la police n'y a pas cru. La police n'a pas pensé que c'était important, ce que l'on disait, que ça pouvait inciter à tuer Samuel Patti. Alors qu'à l'évidence, on voit bien que si ces vidéos n'avaient pas eu lieu, il n'y aurait pas eu de meurtre de Samuel Patti. Le tueur est à 80 kilomètres de Conflans-Saint-Honorine et c'est par l'entremise des réseaux sociaux qu'il entend parler de ce professeur dont on dit « il est islamophobe, c'est un voyou, il faut donc l'exclure, il faut se charger de lui donner une bonne leçon. » Et voilà. Et nombre de collègues ne vont pas, j'allais dire, se lever comme un seul homme ou une seule femme pour protéger Samuel Patti. Au contraire, en tout cas, il a vécu une solitude, c'est ce que vous décrivez aussi ces derniers jours, une spirale qui vous aspire vers le fond au point, à s'exact, qu'il avait pris la précaution de rentrer chez lui qu'un marteau dans son sac. Il avait compris, lui. Lui, il avait parfaitement compris. Il sait, il regarde les réseaux sociaux, il regarde sur Internet ce que l'on dit de lui, il voit qu'il est ciblé. Et cet homme qui est seul, que l'on ne raccompagne même plus chez lui, à la fin, quelques collègues exemplaires. Quelques collègues ont été exemplaires. Beaucoup ont été dans l'indifférence et certains ont eu un comportement totalement inapproprié. Eh bien, Samuel Patti n'est plus raccompagné chez lui. Pas même non plus, on lui prête un bip pour qu'il puisse garer sa voiture à l'intérieur du collège. Rien ne se fait. Lui se voit totalement ciblé et donc, il embarque un marteau, un pauvre marteau dans son sac au cas où il se fait agresser pour pouvoir se défendre. Quand on sait que ce marteau, pardon, mais c'est déchirant de rappeler cette anecdote, mais c'est son père qui lui a offert ce marteau. C'était sa petite trousse à outils qu'il avait quand il était étudiant. Et c'est avec ça qu'il part se défendre. C'est absolument abominable. Et puis, il y a, Stéphane Simon, quelque chose de terrible, d'inacceptable. D'ailleurs, dans les propos de certains responsables politiques, il faut le dire clairement à l'antenne. Et je sais que, parce qu'elle nous l'a dit, que cela a beaucoup choqué, révulsé, la sœur de Samuel Paty, c'est quand on dit qu'il a donné sa vie pour une cause. Mais ce n'est ni le rôle, ni la mission d'un enseignant de donner sa vie pour une cause. Et puis, en plus, pardonnez-moi, mais c'est un professeur comme les autres, au bon sens du terme. C'est un professeur qui fait bien son travail. C'est un professeur qui fait des cours équilibrés, avec les arguments pour les caricatures de Charlie, mais aussi les arguments contre. Il le fait de façon très équilibrée au tableau noir, avec un trait « Je suis pour Charlie, je suis contre Charlie ». C'est quelqu'un qui fait son travail convenablement. Pour autant, ce n'est pas un militant de la cause de la laïcité, c'est juste quelqu'un qui veut simplement faire son travail. Et je rappelle que c'est au programme d'enseigner les valeurs de la République dans le cours d'éducation morale et civique. Et je rappelle que, tout simplement, cet homme va faire un cours équilibré avec du matériel pédagogique fourni par l'éducation nationale. Et on a besoin de le rappeler. Comme vous le dites, c'est terrible. Je voudrais qu'on écoute de nouveau la sœur, Mickaël Paty, qui nous a lu tout à l'heure cette lettre qu'elle a écrite. On lui a posé une question, on lui a demandé « Et maintenant ? » Quelle est la suite ? On l'écoute. Je l'ai déjà dit à certaines personnes, je suis la part vivante de Samuel. Alors, il faut que j'arrive à gagner ce combat, là où tout le monde a échoué depuis 40 ans. Elle est la part vivante de Samuel Paty, qui ne lâchera pas, déterminée, et nous non plus, j'allais dire normalement, la société, la majorité, si ce n'est l'écrasante, majorité des Français, c'est la moindre des choses pour la mémoire de ce professeur. Je pense que si tout le monde prend conscience qu'il faut aider cette femme, je pense qu'on va avancer. Est-ce qu'on a pris tous conscience de cela ? Je ne le crois pas. Je me sens très ému en vous parlant. Oui, c'est vrai qu'entendre cette voix que je suis comme vous, je découvre dans les médias, il se trouve que j'ai eu une conversation déjà avec elle, mais oui, on sent la détermination, on sent aussi qu'elle est au bord des larmes quand elle nous parle. Donc forcément, ça m'émeut beaucoup. Mais vous savez, elle nous appelle à un sursaut collectif. Saisissons cette occasion, saisissons de cette occasion. Ce n'est pas possible qu'on ne fasse rien et qu'on laisse quelques gamins ici ou là menacer leurs professeurs de leur faire une Samuel Paty. Il faut répondre à ça par un sursaut collectif. C'est maintenant ou jamais. Stéphane Simon, merci, vous êtes l'auteur de ce livre Enquête, les derniers jours de Samuel Paty aux éditions Plon. On va remercier aussi par votre entremise puisque vous nous avez permis également d'établir ce lien avec la sœur de Samuel Paty, avec Mickaël Paty. On souhaite évidemment à toute cette famille tout le courage. Merci et bonne journée à vous.